Tout ce que j'ai dit sur les pasteurs, c'est en train de se réaliser. Les gens ont dit que Céline, tu parles mal des pasteurs. Pour finir, même là, ma cause, on m'envoie à la police scientifique. Là, il a raison parce qu'il y a des propos que j'ai tenus, c'était pas joli à voir. Maintenant, cette fois-ci, le combat est relancé. J'ai dit, méfiez-vous des pasteurs. Moi, je suis chrétien. Quand tu es musulman, tu ne peux pas parler des pasteurs. Mais quand tu es chrétien, tu peux parler des pasteurs. Je suis chrétien. Encore, tu vois ici, il y a beaucoup de langues. Il y a le Bambara qu'on connaît. Il y a Ani, il y a Bete, il y a Dula, il y a Senufo, il y a Koyaga, il y a Takbanan, il y a Abe, il y a Abidji. Quand quelqu'un te dit Bla, c'est un divin à Mani. Quand quelqu'un te dit Naya, ça veut dire viens en Dula. Mais quand quelqu'un te dit Ripapapapapa, tu parles, il te dit non, il prie en langue. Mais quand tu te demandes la langue que tu prie, Ripapapala, ça veut dire quoi ? Il dit non, il cause avec l'Esprit Saint. Aujourd'hui, la vôtre QEDEO, c'est de vous et moi, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, à part GEDEO, je n'ai pas encore vu GEDEO faire miracle. J'ai dit bien tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, cette fois-ci, il n'y a pas un jus dedans. C'est un jus qui m'envoie à la police. Il n'y a pas un jus dedans. C'est de vous à moi. Les pasteurs, vous êtes connectés. Ripapapapapa, ripapapapa, vous guérissez les maladies. Un coronavirus, on ne vous voit pas. Où est pasteur de Dady Shekina ? On ne te voit pas, Général Maconso, on ne vous voit pas. Un bon ? Où sont passés vos dons spirituels ? Miracle, vous faites dans les rues, sur les podiums, vous avez panneau publicité partout. C'est un miracle qui est où ? Ripapapapapa, ripapapapa, C'est un mensonge. Ça là, c'est un mensonge. Moi, je fais ça. Si c'est ça, moi, je maîtrise ça. C'est un système de vol arnaque. Les femmes ne croient pas tout. Non, si tu vois un pasteur, si tu vois un pasteur qui va dire le nom de ta maman, c'est un mensonge. Le pasteur ne dira jamais le nom de maman de quelqu'un. Sans doute, il y a deux positions. Soit, son fidèle me connaît, il connaît mes parents. Son ami de complice a déjà dit le nom de mes parents au pasteur. Pour faire croire aux gens. Ou bien, deuxième chose, le pasteur va te payer. C'est-à-dire, le samedi, on fait un recensement de la quartier précaire. Que moi, Séni Kremba, j'ai participé. Tu donnes le nom de ton papa. Tu donnes le nom de ta maman. Tu donnes le nom de ta soeur. Que le pasteur saute dans ton église, il dit quoi ? Mon frère, toi tu es arrêté là-bas, je te dis. C'est comme ça il parle. Toi tu es arrêté là-bas, je te parle. L'Esprit de Dieu me parle. Me dis que toi, ton père t'appelle M. Ousmane. Ta mère s'appelle Mariam. Approche mon frère. Tu t'appelles Séni. L'Esprit de Dieu, c'est comme ça il parle. J'ai lardé ça. Ça là, j'ai lardé ça. Je vais vous dire aujourd'hui. J'ai lardé ça. Quand tu causais un, j'ai fait la prison. J'ai braqué. Le Seigneur m'a appelé. Jésus connaît ton numéro. Tu veux connaître ton numéro ? Pourquoi il ne t'appelle pas pour donner le médicament de coronavirus ? Calmez-vous. Vous allez me sentir. Vous allez me sentir. Il fait chaud. La t'indicine Mariam, tu as mis de la chipsière. Tu as mis de la chipsière. Tu as mis de la chipsière. C'est comme ça le pasteur prêche. Quand tu parles, moi j'ai fait 4 jours sur la main méditerranéenne. Il y a des preuves. J'ai des preuves qui prouvent que lui là, il était en Libye, il a fait 7 prisons. J'ai des preuves. J'ai le droit de devenir pas. Arrêtez de m'appeler. Je prêche. Je prêche. Arrêtez de m'appeler. Excusez-moi. Je vais m'appeler d'attente pour lui dire que je suis en prestation. Je ne suis pas à l'église. Je suis en prestation. Allo maman. Oui maman. Je vais bien par la grâce de Dieu. Non, je ne suis pas malade. Je suis dans Mars et je suis en train de travailler. Non, je suis en direct. Je suis en direct sur Facebook même. Oui, oui. Il n'y a pas de vrai maman. Partagez la vidéo parce que je suis pasteur. Bonsoir, je suis pasteur. J'ai guéri les malades. Moi, j'ai fait 7 prisons en Libye. J'ai des traces. J'ai fait 4 jours sur la mer méditerranéenne. Nous étions 156 personnes. Nous sommes restés 6 vivants. Je suis le seul Ivoirien resté vivant. C'est Jésus qui m'a envoyé. Encore tu vois. Je suis un envoyé de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, toi tu es connecté. Je vois que tu es en France. Déjà, il a dit à quelqu'un que tu es en France. Maman, qui est en Corée, tu es en France. Si tu veux voir l'action de Dieu, il faut faire quête. Il faut me faire Western Union. C'est le voleur. Moi, je te dis que les pasteurs sont des braqueurs. Ils sont des anarches. Ce sont les dealers de drogue. Je vous dis. Ce sont les gars, ils ont fini un business. Tous les enfants qui se perdent dans ce pays-là, c'est eux. Voilà Coronavirus. Allez-y, guéris Coronavirus. Partagez ma vidéo. Autour, vous allez comprendre. Il n'y a pas un sujet. Il n'y a pas un sujet. Je suis en train de faire ma vidéo. Laissez-moi tranquille. Partagez. Je suis en train de m'inspirer. Il vient. Vous allez vous penser que les pasteurs sont des bonnes personnes. Moi, je vais prêcher. Calmez-vous. Rie pas là. Je vais prêcher. Vous êtes là. Vous croyez aux hommes de Dieu. Vous croyez aux pasteurs. Vous les croyez. Vous croyez en eux. Non. Vous laissez vos parents à la maison. Vous vous appelez Saint Bartha. Spirituel, là, papa ? Il dit que tu n'es pas là. Non, il dit qu'ils sont Bartha, Spirituel. Avant d'être pasteur, il faut avoir le bac plus 7. Avant d'être pasteur, il faut avoir le bac plus 7. Il faut faire une école pastoral. Avant d'être prêtre, il faut avoir le bac plus 9. Deux ans de séminaire, c'est-à-dire grand séminaire. Deux séminaire, petit séminaire, grand séminaire. Mais aujourd'hui, les prêtres, les règlements, ça suit. Mais les pasteurs, il faut savoir lire. Il faut avoir l'âge bouche comme c'est Nikramba. Il faut avoir l'art à la parole. Un peu de chaise fonctionnée dans le quartier. Tu vas devenir pasteur. Toi, tu laisses ton papa à la maison. Tu appelles un Bartha, papa. Euh, papa, j'ai fait un rêve, là, c'est bizarre. Tu as fait un rêve, tu as oublié que tu as regardé un film porno. C'est un film porno que tu as fait. Qui a fait que... Calmez-vous, je vais vous délivrer un à un. Vous allez me sentir. Nikramba n'est jamais pressé pour aller au cimetière. Je vais vous dire la vérité. Oh Dieu, avant là, j'étais en conflit à Marcoso. C'est ça. Je suis en conflit à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. À page Édéon. Je ne sais pas encore faire miracle pour que moi, je vous vois sur Facebook. J'ai dit bien, à page Édéon, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Je ne vous insulte pas, mais je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas des pasteurs. Voilà. Vous n'êtes pas des pasteurs. Mon frère, ma soeur, je te dis, si tu viens gagner un mariage, viens, approche. Tout ça là. Il s'est marié entre eux dans les églises. Il prend une fille là-bas. La fille, elle est chez elle. Elle vient sur le mari comme elle est peu de foi. La femme, elle voit tout en facilité. Donc, qu'est-ce que la femme fait ? Qu'est-ce que c'est l'église ? Non, passez, elle va prier pour moi. Ma fille, ton mari va dans quelle église ? Mon mari, il est dans l'église catholique. Ok. Dis à ton mari de venir à l'église une fois. Il ne vient pas. Dis à ton mari de venir à l'église deux fois. Il ne vient pas. Dis à ton mari de venir à l'église troisième fois. Le pasteur va trouver que ton mari là, ce n'est pas l'homme que tu as mis sur ton chemin. Le pasteur connaît ça ? Je vois une église tout près ici là. Un bobo plaque. Fais un goudreau. Il y a une église. Pasteur a moutu toutes les filles là-bas. Le pasteur, c'était toutes les filles de l'église. Pour finir là, il a fui. C'est moi je dis et puis il fume. On a vu un pasteur ici, il a baisé la femme de quelqu'un. Ils l'ont frappé quand il marche comme ça. Rélai tordu. On connaît ça, verrez. Tous ces témoins sont là. Les pasteurs sont devenus les politiciens. Donnez-moi un peu d'eau. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Il est dit il n'y a pas l'eau. Partagez la vidéo, les pasteurs là. Black, les samourains, ils viennent bien soit salués. Je suis chrétien, je connais ces grètes des pasteurs. Le pasteur prie ici, toi tu tombes pas là, il va te pousser. Le pasteur va sur les marabouts, sur les fétichés au Bénin pour aller prendre un médicament. Souvenez-vous, il y a un monsieur qui a grandi à SOS, c'est à Bobo ici. Il a grandi à Bobo ici. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le monsieur a tourné un film sur le pasteur. Ils ont supprimé son film. Le pasteur, qu'est-ce qu'on me prie ? Mais maintenant, ils te voient, tu as une moto. Viens, ils vont prier pour toi. C'est faux. Ça veut dire quoi ? Tout ça, ça veut dire quoi ? Voilà le coronavirus qui est là. Venez guérir le coronavirus. Voilà le coronavirus. Vous ne faites plus de miracles. Le pasteur de Côte d'Ivoire, vous êtes des vrais voleurs. Vous êtes des vrais anarchiens. Aujourd'hui là, nos mamans sont devenus pauvres à cause des pasteurs. La jeunesse chôme à cause des pasteurs. Ils ont fini un miracle. C'est ta amant qui vient te tuer. En bon, toi tu es pasteur là, tu es intelligent. C'est ma mère qui m'a enceinté pendant neuf mois. Si j'ai eu 18 ans, quand ma maman veut me manger, quand elle me mange l'appartient, ta maman elle est sorcière. Ne me prie plus au village. C'est que tu es milliardaire. Le pasteur cherche à t'anarquer. Le pasteur cherche à t'envoler. Demandez à l'éboué Emmanuel. Il va vous confirmer. Le pasteur cherche à t'anarquer. Ta maman elle est pasteur. Je sais que tu me filmes. Mon petit, je suis au courant de ça. Faut bien me filmer. Quand tu as le milieu, le pasteur te dit, ma chérie, mon frère, ta maman va te tuer. Tu n'as pas vu Salaman dans ta maison. Salaman se promet dans la maison de tout le monde. Je vous dis aujourd'hui. Il y a Salaman dans la maison de tout le monde. Tu n'as pas vu Kafa dans ton placard. Pasteur, j'ai vu Salaman. Faut prier pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça veut dire quoi ? Tu pries en langue, il faut nous expliquer. J'attends tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Si n'importe quel plateau, je vais les mettre à terre. J'ai fait trois ans de catéchèse. Trois ans de catéchèse. J'ai fait trois ans, trois ans, trois ans. Ça fait neuf ans. Je connais l'église. Je connais l'église. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Je connais l'église. Donc les pasteurs la calmer. Vous êtes encore mes petits frères. Laissez la Bible. Venez, Fafa. Tous les pasteurs seront en terre. Il n'y a pas un pasteur qui pourra tenir. Sauf chez Déon. Je dis bien, sauf chez Déon. Parce que chez Déon n'a pas encore fait un miracle. Hé, ma soeur. Tu vis à Paris. Ils sont connectés sur Facebook. Je vois ma soeur. Ma soeur qui vit à Paris. Hé, ma soeur. Faut venir. Ton papa s'appelait temps. T'as amas s'appelait temps. Faut venir faire quatre cents mensonges. C'est un mensonge. Ils sont les beaux petits comme les politiciens. De la manière, les politiciens ont les beaux petits là. C'est comme ça, ils ont un beaux petit partout. Ils sont branchés. Ils vont te donner le nom de tes parents. Ils vont faire semblant qu'ils connaissent le nom de tes parents. C'est un mensonge. Nous, on connaît les pasteurs. Vous avez compris. Les pasteurs, venez faire un miracle sur moi. Venez me concurrencer. Mais avant de me concurrencer là, allez-y traverser le désert. Algadez, Niger. Et Algadez, Libye. Traversez ça. Allez-y faire cinq prisons en Libye. Allez-y faire quatre jours sur la main méditerranée. Quand vous allez revenir là, on va voir entre vous et moi là. Qui est l'homme de Dieu ? Vous n'avez pas honte. Les pasteurs sont riches. Les fidèles sont pauvres. Les pasteurs anarques les gens. Ma chérie vient faire quête. Faut payer dîmes. Faut payer ta dîmes avant de rentrer dans le royaume des cieux. L'argent qu'on paye à l'église là, ça va où ? L'argent là va où ? Ça va nulle part quelque part. Le pasteur ne paye pas dîmes. Quand il n'a pas de portable, quand il a un petit portable, où est-ce que c'est un petit portable ? Donnez-moi un petit portable. Un petit portable. Ok. On suppose que c'est un petit portable. Eh Diomlo, quand le pasteur a un petit portable, il te dit ça là. C'est pour francs-maçons. Facebook, c'est pour francs-maçons. Demain, le pasteur va vous manguercer, manipuler votre mémoire. Qu'est-ce qu'il va dire ? Non, il y a des amis qui sont en Europe. Des collègues, je dois causer à eux par Facebook. Automatiquement, ce pasteur, il prend le téléphone comme ça. Ce n'est plus francs-maçons. Ce pasteur, maintenant, il cherche à faire les directs sur Facebook. Il cherche à se faire voir sur Facebook. Demain, vous allez voir, le pasteur qui s'appelait. Le pasteur qui s'appelait à l'aéroport A, à l'INGS. Le pasteur qui s'appelait à l'INGS. Il s'appelle comment ? Révérend, Révérend, Révérend Wilfried. Vous allez voir quelque chose. Restez connectés et vous montrer quelque chose. Ça va vous étonner. Le pasteur se plaît qu'on les a laissés à l'INGS. Mais regardez le comportement des pasteurs. Où il est même. Voilà. Voilà, il était... Cette vidéo-là, il s'est plaigné à l'INGS. OK. Vous allez voir, quand il était dans l'avion. Mon pote-là va croire. Le pasteur peut s'appelir. Regardez. Ce pasteur-là, quand il était dans l'avion. Regardez quand il était dans l'avion. Il faisait... Regardez. On dirait un puteur. Vous voyez ? Il fait une vidéo simple dans l'avion. Pour poster. Pour montrer au Jacques, il est dans le LUS. Vous comprenez ? Regardez le pasteur. Regardez comment il fait. Vous voyez un peu. Est-ce que vous voyez un peu ? Il fait une vidéo dans l'avion. Comme s'il était dans le LUS. C'est-à-dire, il ne parle pas. La vidéo court, il est dans l'avion. Il a porté le renouement. Il montre aux gens. Et il arrive en Côte-Ivoire. On dit non. Je t'en ai à l'INGS. Toi, tu es pasteur. On te met à l'INGS. Avec les gens. Qu'est-ce que tu vas faire ? En tant qu'un homme de Dieu. Tu dis, tu causes avec l'Esprit Saint. Tu parles avec Dieu. Dieu te connaît. Dieu sait que tu es là. Mon frère, ma soeur. Toi, tu dois être le modèle de tout un chacun qui soit l'INGS. Si moi, j'étais à ta place. Je n'allais pas faire une vidéo pour poster. Je n'allais prier. Pour montrer aux dirigeants que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Toi, tu contrôles la situation. Mais tu as peur. Mais tu as peur. Jusqu'à tu fais une vidéo. Jusqu'à tu fais une vidéo. Jusqu'à tu fais une vidéo. Pour dire, on vous a jeté à l'INGS. Tu as peur de coronavirus. Faut prier. Faut prier. Demander à un pasteur. Que ripapa, papa, papa, ça veut dire quoi. Ripopopo, ça veut dire quoi. Gorishi, caraba, ça veut dire quoi. C'est un mensonge. C'est ça que je suis en train de répéter ici. C'est ça. Où est la différence de ça ? C'est ça, moi, je suis en train de répéter ici. Abonnez-vous sur ma page. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Moi, là. Cette fois-ci, là. Ce n'est pas petit. Je ne vais pas vous insister. Vous êtes dans votre mouvement de marmaille. Je suis dans mon mouvement. Chaque personne a ce truc. Prennez considérez-moi comme votre démon. Parce que vous et moi, là, c'est un match. On ne va jamais gagner ce match-là. Parce que si on se croit, si n'importe quel plateau, moi, il vous gagne. Si on se croit, si n'importe quel plateau, il va vous humilier. Vous n'êtes pas des pasteurs. Vous êtes des anarqueurs. Vous êtes des vendeurs d'illusions. Vous avez compris ? On va commencer les secrets des pasteurs. Quelque chose ? Ce n'est pas ici. Reportable. Excusez-moi, je vais boire l'eau. Partagez, partagez, partagez. Les pasteurs, ils vont te dire, mon frère, ma soeur, il faut prendre l'eau que tu vas boire. L'eau que tu vas boire, il faut mettre celle dedans. Quand tu vas mettre celle dedans, ça sera salé. Ça décombre l'eau bénite. Tu es en Europe, tu es en Europe, il dit, mets ta main dessus. Lui, il s'est pillé, il est prêt, 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 c'est un mensonge. C'est ta foi qui peut te sauver. C'est ta foi, tu seras en communication avec Dieu. Dieu, il ne passe pas par quelqu'un. Dieu passe par toi-même pour te parler, pour te conseiller. Laissez votre esprit, ça là. Vous avez compris. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pasteur qui peut tenir devant moi. Je mets la soin de fleurs. Quoi ? Ça y est où ? Peut-être qu'on n'est pas là. Peut-être qu'on n'est pas ici. Arrête de me concentrer, si j'ai entré et fait ma vidéo. Tiens, t'es là. Excusez-moi, partagez. Est-ce que vous comprenez ? On va aller dans l'esprit de pasteur. Voilà un pasteur. Lorsque tu arrives chez lui à la maison, il essaie de te parler de ce qui est écrit dans la Bible. Il finit de te parler de ce qui est écrit dans la Bible. Il va te demander d'abord, tu fais quel travail ? Tu es marié. Non, ok. Tu n'es pas marié. Tu fais quel travail ? Si tu dis que tu es ingénieur, demain là, vous allez venir à l'église. Tu es assis comme ça. Et puis, mes éléments là, Alassane a assis comme ça. D'où est là ? Nous sommes nouveaux dans l'église. Trois personnes qui sont nouvelles. Nouvelles personnes dans l'église. On dit, où sont les nouveaux ? Nous, on a soulé leur mère. Alassane a soulé sa mère. Je lui dis, présentez-vous. Moi, j'ai enseigné que je n'ai pas. Je suis condamnier. Ok. Dao, présente-toi. Moi, c'est Dao. Je suis chauffeur de compteur. Ok. Alassane, présente-toi. Moi, c'est Alassane. Je suis ingénieur de bâtiment. J'ai mon entreprise en gré. Aujourd'hui, ça va chez moi. C'est ma voiture qui est garée derrière. Ok. Toi, tu es mort. Toi, Alassane. Dimanche prochain, Dao, avec Séni Krenkba, ils sont encore assis dans la même place. Alassane assis devant là-bas, dans une bonne chaise. Il fait partie de l'église. Ça a commencé comme ça. On appelle ça Woufa. Woufa. M. Alassane, je vais te dire le nom que Dieu t'a donné. Tu vois pas un peu ton nom est même chose comme le président de la République. Ça, c'est la marvaille spirituelle. Le fond spirituel. L'agression spirituelle. Voler les gens en utilisant le nom de Dieu. Il va commencer à prêcher sur ta vie. Et tu vas commencer à l'expliquer les problèmes de ta vie, les problèmes de ta famille. Quand tu as un petit problème, tu vas expliquer au pasteur. Matin, midi et soir, le pasteur va passer chez toi. Hé! Les gars, dans mon quartier-là, il y a au moins 15 églises. Un quartier qui ne vaut pas 2 kilomètres. Il y a au moins 15 églises dans mon quartier. Le pasteur ne se parle pas. Pourtant, eux aussi prêchent le même nom Jésus. Pourquoi ils ne se parlent pas? Le pasteur ne se parle pas. Pourquoi ils prêchent le même nom Jésus? Le pasteur fait que tu divorces ta femme. Tu es dans tes maris avec une fille de l'église. Tu ne connais pas son problème familial. Le pasteur fait que tu laisses ton mari que vous avez souffert ensemble pour aller te marier avec un homme de l'église. Il connaît ton problème familial. Non. Le pasteur, c'est un qui voit des mots partout. Pourtant, laisse la fonction des braquins, laisse la fonction des fumées de drogue allésés au désert. La plus grande église du désert a été volée. Le terrain, le monsieur n'a pas payé le terrain et il a construit son église dessus. Moi, j'ai dit c'est pire qu'on fait. On dit là tous les papiers de terrain. Il n'a pas payé l'espace vert de notre quartier et de venir l'église. Aujourd'hui, le monsieur est riche, mais les fidèles sont pauvres. Vous cotisez pour donner à maman pasteur. Toi, ta mère qui est assis à la maison, ta mère qui t'a mis au monde, tu ne réappelles à ta maman. C'est pasteur, la femme de pasteur. Elle a 19 ans, elle a 20 ans, elle a 25 ans. Tu l'appelles maman pasteur. Pourquoi? Pourquoi? Tu l'appelles maman pasteur. Pourquoi? Elle est qui? Ou bien elle est quoi? Elle peut te mettre au monde? Non, maman pasteur, voilà, il n'y a pas de bénédiction. Oh Dieu, il est écrit dans la Bible. Tu donneras tes 10%. Tes 10% de ton salaire. à ton Dieu sur cette terre. Ton Dieu c'est qui? Laissez-moi vous démontrer. On dit ton père et ta mère sont tes dieux sur cette terre. Tu donneras tes 10% à ton Dieu sur cette terre. Tes 10% donnent ça à ton père et ta mère. Tu laisses ton père et ta mère donner ça à pasteur. Au moment que ton papa faisait chèter sur ta maman pasteur était où? Pasteur était où? Au moment que ta maman ne lève un couche et tape sur toi. Tu as 6 mois, tu pleures. Ta maman ne sait pas de quoi tu souffres. Tu as 6 mois, tu pleures. Comment tu as marché? Combien de souffrances tu as mis sur ta mère? Tu laisses ta mère parce qu'on dit à les sorcières. Tu t'appelles pas pour donner à maman pasteur. Les vrais sorcières, les vrais sorcières sont les passés et puis les femmes. Répondez à la mère en commentaire, partagez la vidéo. Maman Boileau. Pour donner un mois. Vous vous êtes vous asseoir vous dites que non. Vous avez fait un miracle sur le coronavirus. Toi, tu as fait un miracle. Toi, pasteur, révérend, tu as fait un miracle. Miracle là, il essaie de faire un miracle. Calmez-vous, moi-même, elle fait un miracle tout à l'heure. Vous allez voir. Regardez ça là. Il n'y a rien dedans. J'ai bien prié l'eau à verser. Corichi, para, 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 corichi, marabarabara. Qui voit les dents? Personne ne voit les dents. C'est la même chose. Corichi, 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 corichi. Ma soeur, faut boire, tu as fibro, tu seras guéri. Stéphane, Stéphane Agbrey, je te vois, je suis pasteur, tu es en Europe. Petit, tes vidéos font 10 000 vues par jour. Mais est-ce que tu sais que les sorcières sont toi? Est-ce que tu sais que ta mère est sorcière? Stéphane, ce sont les menteurs. C'est ta maman qui t'a mis au monde. Si ta mère est sorcière là, elle n'a qu'à te manger. Elle a son plein droit de te manger parce que c'est elle qui t'a gardé pendant 9 mois. C'est elle qui a un sueur de ton anus. Pasteur Luleki, Stéphane Agbrey, il a vu ta vidéo, je l'ai partagé, je l'ai poeté, ils vont voir faire à moi. Je connais les secrets des pasteurs. On a vu un pasteur ici qui a prié pour un fou jusqu'à le fou qui a fait chier les jambes devant lui. Ils sont dans le... Ils portent les 2600, ils sont pasteurs. Vous êtes pasteurs. Un pasteur de Côte d'Aïe qui va tirer à moi, il a chaud parce qu'il ne connaît pas. Je vais lui poser une seule question. Si tu pries en langue, en Côte d'Aïe, il y a la langue, il y a le tout là. Il y a un nid. Quand il dit midi nike, il dit je mange. Dans le domicile, viens manger. Maintenant qu'on dit par rapport à ça, il dit quoi? C'est un mensonge. À l'église catholique, avant de prier en langue, quand tu vas faire sortir dans ta sale bouche, tu vas te prier en langue, si tu as trop duré, c'est une seconde. Si tu as trop duré, c'est une seconde. L'autre personne répond au français là-bas pour traduire. Mais vous, vous avez l'oxygène de Dieu. Dieu est avec moi. C'est un mensonge. Les pasteurs, c'est les frères qui sont sous les soins inspirés. Il prend Asiyama, Alomo, 4A, et comment on appelle? Jeune, amen. Il me l'a tout cas pour quoi il est inspiré. C'est Jésus qui m'a appelé. Ma soeur et mon frère dit amen. Les barthas sont derrière. Amen. Les barthas sont derrière. Amen. Elles sont reprises d'église. Parce que la prêche comme des phrases. Et le verbe terminant par E, R. Tu veux voyager? Amen. Tu veux te marier? Amen. Il n'y a jamais de divorce dans l'église. Il n'y a jamais. Tu veux être riche? Amen. Tu veux avoir l'argent? Amen. Jésus Christ a cherché la richesse. Jésus Christ a cherché la richesse. Je suis chrétien catholique. Regardez. Les jeunes musulmans, les jeunes musulmans, pourquoi ils arrivent à contregarer les pasteurs sur les ronds-points? Pourquoi? Parce que les pasteurs ne sont pas enseignés. C'est la galère, la pauvreté qu'ils ont fait qu'ils ont créé les églises. Soudre la prière, il s'est fait. J'ai décidé de créer l'église. J'ai des preuves qui prouvent que c'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui m'a sauvé. Pasteur, vous êtes des frères anarquaires. Vous êtes des frères braquaires. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, moi je vous parle aujourd'hui. Oui, vous êtes des frères businessmen. Vous avez ruiné l'Afrique. Vous avez ruiné la Côte d'Ivoire. la famille est devenu pauvre. Qu'un pasteur sur l'ampoule se gris, viens et prier pour toi. Pasteur va dire je vais prier pour toi. Mais lui si son ampoule est gris, il va venir à l'église pour qu'on cotise pour lui. vous voulez tirer à moi. Chrétien catholique je suis. Mais je ne vais pas à l'église. Vous voulez tirer à moi. Vous les pasteurs vous voulez tirer à moi. Vous allez apprécier. Corona virus vous allez guérir ça. Et puis qu'est-ce que le président dit? Le président dit de fermer les églises. Dimanche là vous allez me voir en tirette. Les églises qui sont dans mon quartier je vais être délogé tous. Moi seulement. Vous allez me voir en tirette. Toutes les églises venez faire église dans mon quartier. Les freins folés les anarquais les braquets. Là où est-ce que mon copilé là? Non, il y a l'eau. Il faut pas me dire là. Hé, attendez. Voilà. Voilà ça. C'est vanagbré. Il n'y a pas l'eau dedans. Mais je vais prier c'est comme ça les pasteurs font. Mon frère viens, viens. Il y a l'eau dedans. Lui aussi dit non, il n'y a pas l'eau dedans parce qu'il a accompli c'est le pasteur. Mon ami qui est au fond là-bas là. Viens, 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 viens. Écoute, viens. Il y a l'eau dedans. Non. Ok, on commence la prière. Oh Jésus. Oh Jésus. Quoi richi par rapport là. Quoi richi par rapport là. Chiri par rapport là. Le feu de Dieu. Le sang de la vie. Descends. 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 Mon ami prends tes abois à tes guéris. Prends tes abois à tes guéris. C'est quel pasteur qui fait publicité. Hé. Moi j'ai dit tous les pasteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas venu prier sur moi. Si moi c'est dit que je tombe là je mets un petit cercle ils n'ont pas de m'enterrer. Si moi c'est dit que vous pouvez mettre tes pieds à terre ils n'ont pas un cercle ils vont m'enterrer. Je t'ai tous les pasteurs de Côte d'Ivoire même Dadi Chekina je lui laisse le défi. Je lui mets même Dadi Chekina moi c'est dit je lui laisse le défi. S'il a prié pour moi que moi c'est dit que je suis tombé c'est que c'est pas Dieu qui m'envoyait vivant encore tu vois ici. Si moi j'ai pris de Bé c'est que c'est pas moi c'est les vrais anarqueurs. Les pasteurs ils ont le système ils connaissent le système. Les pasteurs sont comme les politiciens ils ont la guerre froide ils nous anarquent froidement sans qu'on s'en raconte. Tu dis non c'est 4500 je vais faire mais 15 personnes ça fait 15 000 imaginez-vous un peu si dans l'église il y a au moins 30 personnes si dans l'église il y a 30 personnes ça fait 30 000 dans le mois ça fait combien ? ça fait 310 000 le monsieur il est riche il est sauvagement riche je vous dis aujourd'hui il est sauvagement riche moi est-ce qu'il est en Libye je vis en Côte d'Ivoire mon mari est en bois je me teme teme je casse je reconstruis je me teme teme je place conteneur il y a un pasteur qui vient s'arrêter ici mon frère j'ai écouté ton histoire à la télé que c'est Jésus qui t'a sauvé j'ai dit c'est Jésus qui t'a dit ça va dire à Jésus qu'il y a besoin des machines va dire à Jésus que moi j'ai besoin des machines